les conditions actuelles. Il y a un autre facteur qui joue, c'est le facteur de précession, c'est-à-dire que la Terre tourne sur elle-même, exactement comme une toupie, donc elle n'a pas toujours la même révolution, elle change en permanence, tout comme une toupie que vous faites tourner, qui est tantôt plus proche, tantôt plus éloignée du centre. Tous ces éléments se conjuguent donc pour déterminer ce qui va pour nous être le climat, ce qui va s'exprimer dans le climat. Le problème crucial, puisqu'on en parle sans cesse et sans cesse, c'est la question du gaz harmonique. J'oserais dire qu'on nous rampe à l'oreille avec cette question de gaz harmonique, et le problème est posé de savoir si le gaz harmonique anthropique, c'est-à-dire celui qui est produit par l'homme ou par les travaux de l'homme, est à même d'entraîner une modification du climat. Et contrairement à ce que l'on nous affirme en permanence, il y a là deux écoles. Il y a ceux qui disent cette quantité est insuffisante pour modifier le climat, les facteurs naturels sont beaucoup plus importants, et il y a ceux qui disent cet apport supplémentaire est catastrophique. Que ce soit l'une ou l'autre des solutions que l'on retienne, je crois qu'à l'heure actuelle, chacun est libre de croire ce qu'il veut, parce que les deux positions peuvent se défendre. Personnellement, je préfère la deuxième. Je ne crois pas que nous ayons de l'action sur le climat. Mais ça, c'est ma position. Ce qui est dangereux, c'est qu'à l'heure actuelle, tous les gouvernements profitent de cette situation pour nous faire avaler les couleurs et en arrivent à supprimer toute l'hypothèse qui dit, ou qui montre aussi, parce qu'il y a des arguments, que le CO2 n'intervient pas dans le changement actuel du climat, du moins le CO2 anthropique. Je passe donc sur ceci. Je vous présente ici deux courbes. Vous voyez en particulier sur la seconde. Et les conséquences, ou du moins la coïncidence, disons, pour rester très scientifique, est que la forêt s'est asséchée et est devenue de la steppe. Les populations de primates qui vivaient dans la forêt n'ont plus eu la possibilité, ont été trop importantes pour continuer à y survivre. Donc, une partie a émigré. A émigré dans la steppe qui s'était créée à la place de la forêt. et se trouvant dans la steppe, elle a trouvé des moyens de survie totalement différents de ceux qu'elle avait dans la forêt. Ces populations étaient arboricoles et d'arboricoles se sont retrouvées au sol, au milieu de grandes herbes. Les conséquences ont été une espèce de redressement. Et c'est là où on voit apparaître les premières formes dominidées et les premières stations verticales stables. Autrement dit, les premiers pré-hominien. Et vous en connaissez un dont on a parlé tant et plus pendant un temps, c'était Toumaï. Donc, ce changement climatique majeur a entraîné la création de la lignée humaine. Et je pense que c'est là un des effets les plus importants des changements climatiques. Mais ça montre aussi que jusqu'à récemment, l'homme était totalement inféodé au milieu dans lequel il vivait. À l'heure actuelle, les moyens dont nous disposons nous permettent de vivre un peu en dehors de la réalité naturelle. Est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est un mal ? Point d'interrogation. Toujours est-il que l'on est beaucoup moins assujetti à ce milieu. À l'époque, les êtres vivants l'étaient totalement. Cet homme, ses premières formes humaines, vers 5 millions d'années, ont commencé à avoir des aspects beaucoup plus proches de l'homme. et autour de 3, 2 millions d'années et demi, ils ont vraiment pris l'aspect de véritables hommes avec une station debout, un pouce opposé aux autres doigts de la main, un cerveau qui avait grossi et une face qui était en voie de régression, c'est-à-dire que le museau que l'on voit chez les animaux était en train de disparaître au profit d'une forme qui allait devenir quasiment verticale. Au fil du temps, ces galets ont été eux-mêmes transformés en formes plus ou moins allongées qui très vite ont été entièrement travaillées et ont donné ce que l'on appelle des bifaces qui sont des pièces souvent très esthétiques, très recherchées par les collectionneurs. Ce qui pose un problème au niveau scientifique et au niveau de la conservation des sites archéologiques de cette époque-là. Mais il a fallu plus d'un million, presque deux millions d'années pour que l'on passe du simple galet cassé à cet objet qui est le biface. Ça montre donc que le début de la transformation de l'évolution de l'outil a été extrêmement lente. L'homme qui a créé ces bifaces, il se situe très curieusement lui aussi, il apparaît au moment où il y a une période appelée atlantrope. il appartient à une grande masse qui a couvert la Terre à cette époque-là et que l'on nomme Homo erectus. vous voyez qu'il est différent de la forme actuelle de nous autres, en particulier par son front qui est peu marqué et par sa face qui est encore assez proéminente, mais très humain, très actuel. Il a évidemment des eaux beaucoup plus robustes que les nôtres et il était beaucoup plus costaud, disons. Si on regarde la répartition de ces premiers hommes, on constate, on a longtemps constaté que l'on avait une sorte de traînée, je suis très malhabile, on avait une sorte de traînée qui paraissait venir d'Afrique de l'Est où on pensait qu'il y avait se trouvait l'origine de la lignée humaine. Donc vous voyez la traînée qui suit les aules montagneuses qui en Algérie remontent par la vallée de la Samoa et puis se déploient d'une façon extrêmement importante dans la partie télienne. Or, les découvertes de ces dernières années dont vous avez sûrement entendu parler, la découverte à la ingoucherie de ce qui pourrait être des traces d'outils humains reposent totalement la question et on en est arrivé à se demander s'il n'y a pas en fait une nappe humaine qui couvre une grande partie de l'Afrique d'où a pu émerger à plusieurs endroits ce qui est devenu la lignée humaine ou ce qui est beaucoup plus inquiétant les lignées humaines parce qu'à partir de ce moment là ça pourrait vouloir dire que nous n'avons pas tous la même ascendance du moins au niveau des points de départ humains et que nous avons des origines différentes donc ça fait un peu renaître l'idée de racisme mais on n'a aucune preuve à l'heure actuelle qu'à la Ingoucherie on ait vraiment trouvé des restes d'outillage humain ça peut être un homme comme ça peut être un australopithèque puisque les australopithèques qui sont des formes cousines de l'homme qui ont totalement disparu à l'heure actuelle vivaient à ce moment là et produisaient presque les mêmes outils que les hommes elle qui a fait la loi au début du XXe siècle a considéré avec raison qu'elle devait être récente parce que elle serait venue d'Egypte à cette époque là tout venait d'Egypte depuis on a beaucoup changé donc la question de cette ancienneté elle est primordiale pour savoir si en suivant donc cet auteur ce qui a été repris très récemment sans argument nouveau par de jeunes auteurs donc si ces gravures sont très sont très récentes c'est à dire elles ont cinq ou six millions ou bien si au contraire elles sont très anciennes donc actuellement un certain nombre d'entre nous se bat pour montrer qu'elles sont très anciennes pour moi pourquoi sont-elles très anciennes et bien parce que quelque part dans le sud du Hogar dans un endroit qui s'appelle Tinreiro se trouve cette gravure que l'on identifie très difficilement je pense je pense que vous voyez simplement des traits verticaux un trait horizontal qui a été très détérioré par les agents naturels et il y a ici également un autre trait qui donne une espèce de forme de quadrupède totalement inidentifiable inidentifiable pourquoi elle est prisonnière d'une patine la patine c'est cette espèce d'enduit noir que l'on trouve sur les roches qui a la particularité de se former dans des moments très précis d'évolution climatique c'est à dire au moment où on passe d'une période pluvieuse à une période sèche pourquoi parce que la période pluvieuse dissout les sels minéraux qui sont dans la roche et au fur et à mesure que l'assèchement se produit ces sels minéraux remontent cristallisent et ils arrivent à constituer une pellicule à la surface de la roche ceci bien sûr met quelques centaines ou milliers d'années pour se constituer en véritable carapace or là nous avons une pellicule qui est particulièrement épaisse et dont la surface est brillante cette pellicule elle a disparu dans la région même à quelques mètres de cette gravure la pellicule a disparu et une nouvelle pellicule s'est formée qui elle emprisonne ce que l'on considère traditionnellement comme les gravures les plus anciennes ça veut donc dire que cette gravure est plus ancienne que les soi-disant plus anciennes à quand pourrait-elle remonter ? et bien la surface a la particularité d'être extrêmement brillante une brillance qui a été remarquée dès la fin du 19ème siècle et que l'on ne retrouve pas sur les autres patines mais que l'on retrouve sur ces objets qui gisent souvent en surface dont on parlait tout à l'heure qui sont ces outils ces éclats qui rejoint l'âge de l'art rupestre partout dans le monde et ceux qui veulent que cet art n'ait que 5 ou 6 000 ans au grand maximum là encore vous êtes libre de choisir on a à mon avis beaucoup d'arguments pour une chronologie longue on en a fort peu pour une chronologie courte qu'elle est arrivée jusqu'à la vallée du Nil qui à cette époque là était une véritable oasis et qu'elle est en partie à l'origine de la civilisation égyptienne pourquoi avoir migré de la sorte et bien simplement parce que la zone qui se trouvait au sud avait pendant la période pluviale antérieure était entièrement recouverte de lacs et était couverte donc de zones marécaneuses et infestées par les parasites donc pour les zones du Haugard et du Tassim de la partie est le repli naturel était l'est et suivre ce qui restait encore de couloirs de végétation dans les Ouedes pour arriver jusqu'à la vallée du Nil parce que et Sous-titrage ST' 501